Alors pour Verstappen, Mercedes sera le principal rival de Red Bull en 2023. Eh bien, prions pour qu'il ait raison. C'est pas simple à dire, car à la fin de l'année, ils étaient parfois très forts et parfois un peu moins. Oui, notamment au Brésil très fort et à Abu Dhabi un peu moins du coup. Donc j'ignore s'ils comprennent parfaitement leur concept, je ne fais pas partie de leur équipe non plus. Espérons qu'ils n'en fassent jamais partie, Max, hein. On va pas se le cacher. Cette année, nous verrons où ils en sont et ce qu'ils auront pu améliorer encore, mais ces dernières années, ils sont toujours forts, ils possèdent des gens très forts, et je pense qu'ils seront notre principal rival en 2023. Ferrari sera forte également, je ne sais pas du tout à quel point. Voilà, merci Max. Tout le monde est fort en fait. Même Asse sera forte. Bon bah voilà, de toute façon voilà, bientôt les essais hivernaux. Dans un peu moins de 3 semaines, ça commence mine de rien, ça va arriver vite. Et en attendant, on aura encore des présentations de voitures, notamment dans la semaine qui arrive, on aura Williams et Alfa Romeo notamment. Lundi pour Williams et donc Alfa Romeo, mardi. Alfa Tori, ça sera vendredi. Samedi plutôt, le 11. Et lundi d'après du coup, ça sera Ston Martin. Donc cette semaine, il y aura 3 voitures présentées. Même si bon, a priori, ça sera que la livrée, hein. Pour Williams, Alfa Romeo et Alfa Tori, je sais pas en vrai. Mais de toute façon, les voitures seront tellement différentes pour le Grand Prix de Bahreïn, même pour ces équipes-là, que bon, on peut pas trop s'y fier, quoi. Mais déjà, on verra la livrée, c'est pas mal. Allez, je vous laisse commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada